Chaque personne jette en moyenne 715 kg de déchets par année au Québec. C'est plus que dans toutes les autres provinces au pays. La Ville de Laval a voulu sensibiliser ses citoyennes et ses citoyens en leur lançant un défi zéro déchet. Je les ai suivis pendant les huit mois de la durée du projet. 3,82 livres, moins 1,28... On comprend la lecture ici, moins 1,10, fait 1,5. 1,5, donc une livre et demi. Un projet unit les Vigneaux et les Perséquinaux. Le défi île zéro déchet. Au total, 25 familles de Laval ont tenté pendant huit mois de réduire au maximum leur quantité de déchets, recyclage et compost. Les quatre membres de la famille Vigneaux étaient déjà sensibilisés à cet enjeu environnemental. Dans ma famille, c'est quelque chose qui était véhiculé, moins de déchets. Mais on n'était pas rendus encore à franchir le pas d'aller vers le zéro déchet. Pour le couple de retraités, il fallait donner un grand coup. Ça faisait longtemps que je disais toujours, on a trop de vidange, pas trop. Ça finissait plus les sacs de vidange que je sortais. Donc, on a commencé à essayer de diminuer, diminuer... C'est parce qu'avec le rythme de vie, on s'arrête pas pour réfléchir. Tout finissait dans les ordures. Philippe Vaillancourt coordonne ce projet pilote. On va cibler, évidemment, une des grosses sources de production de matières visuelles, le gaspillage alimentaire. Il y a une dizaine d'années, la ville figurait dans les moins bonnes grandes villes au Québec. On s'est dit, on va mettre en place un projet de famille zéro déchet qui va permettre de tester des comportements simples et de mesurer des comportements simples pour voir jusqu'où on peut demander à nos citoyens de réduire leur production de déchets. Tout au long du défi, les familles ont été invitées à peser le contenu de leurs déchets. Ah! Est-ce que tu veux apporter le compost? Oui! Ça nous a permis d'aller chercher de l'information puis de comprendre c'est quoi les options pour aller vers du zéro déchet. La ville de Laval souhaite à peu près 25 % par famille diminuer. De diminution, oui. Ah! C'est quoi que tu jettes, là? Deux petites graines. OK, c'est fermé. Non, pas le coup. Chez les Perséquinaux, les petits gestes ont fait une grande différence. Il y a une vision écolo de votre projet, mais aussi économique. Est-ce que vous l'aviez entrevu, ça, cette... Un va pas sans l'autre, pour moi. Ça passe par l'organisation, par les recettes, par allonger tout ça et aussi sauver sur le budget parce que tout coûte tellement cher. Si on économise d'un côté, il y a de grosses dépenses de l'autre. Le prix élevé du vrac. L'exemple du savon en est un bon. Est-ce qu'on paye le savon en spécial pas cher, mais lorsqu'on arrive pour aller vers du produit en vrac, le prix est un peu plus dispendieux encore pour l'instant. Moi, je pense que ça va être ça, le défi pour les jeunes familles. Pour pallier cet obstacle, différents ateliers étaient offerts, dont justement une soirée de fabrication de savon et de produits ménagers. Donc, ne vous inquiétez pas qu'il y ait de la mousse ou que ça fasse quelque chose. On verra. Je verrai si j'apprécie, tu sais, je vais les essayer. C'est une première récepte. Puis on verra si je suis capable, c'est la fin du défi, de maintenir ce côté-là. Quatre mois après le début du projet, c'est le temps de l'évaluation demi-parcours. C'est une belle aventure. On se redécouvre. Ça a l'air bizarre, mais honnête. Oui, bien, ça se passe quand même bien. Les enfants nous ont dit qu'ils étaient contents de ce changement-là. Ils sont contents de pouvoir participer. Si les 25 familles participantes au défi visaient le zéro déchet, collectivement, on s'en éloigne. Surtout au Québec, cancre de la gestion des déchets au pays, avec 715 kg de matière résiduelle par habitant par année. On observe même une augmentation de 5 % de 2018 à 2021. Marlène Hutchinson connaît bien ce dossier. En 2005, elle a fondé sa propre firme Conseil en environnement. Est-ce que nos mentalités ou, à plus ou moins, nos comportements ont évolué au cours des dernières années? Pas beaucoup. Ce que je vois, c'est que la quantité de déchets, la quantité de matière qu'on produit est en constante augmentation. C'est le côté, tu sais, on parle des 3RV. Là, on a toujours la réduction, réutilisation, recyclage. Mais la réduction puis réutilisation a été très peu utilisée. On a continué à consommer de plus en plus. Vous avez parlé des 3R. Il y en a d'autres refusées, notamment. Effectivement. Est-ce que c'est pas là ou qui est la solution? C'est vrai. Refuser, je pense, ça peut être la première. Il y a tellement de choses qu'on se fait offrir, tu sais, des gratuités, où on n'a pas besoin que ça finit dans notre poubelle. Je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'on fait des matières, on le met dans la bordure de rue, puis après ça, magiquement, ça disparaît. Donc, on n'est pas conscient de la quantité, après un an, qu'on aurait pu faire. Un moment troublant pour les familles, la visite au centre de tri de Terrebonne. Malheureusement, constamment, on reçoit de la nourriture. Donc, on en a plus de ça, la base ici. On reçoit en moyenne 70 000 tonnes par centre de tri par année environ, puis on en retire environ 75 % qu'on va valoriser en recyclage. C'est ce qu'on doit, en fait, transmettre aux citoyens. C'est le nerf de la guerre, c'est réduire qu'est-ce qui rentre. On peut même pas imaginer ce que ça représente, à moins de le voir, de voir les montagnes. Et je me sens un peu responsable, parce qu'on crée tout ça, hein, en tant que société, qu'individu, on crée tout ça. On vous retrouve à la fin du processus du projet pilote zéro déchet. Ça serait quoi, votre première réaction? On a vu quand même une diminution dans notre consommation, puis dans nos déchets, donc on est content d'avoir pu participer. On sort la pesée? Oui! Le premier lundi, on avait deux livres .42, puis c'est notre plus petite poubelle à la date. Hé! Bravo! Bravo! Fais juste réfléchir à ta façon de consommer, et c'est ce qui va faire que tu vas peut-être faire des meilleurs choix. La première fois, attends, c'était au mois d'octobre, j'avais 9,48. Parfait! 9,48. 1,80. Donc, une livre... presque deux livres? Presque deux livres. Alors, c'est facile, ça demande juste un peu de discipline, un peu de temps. Bonne suite! Merci! Merci!